Le 28 septembre dernier, l'Institut Floriment situé au Petit-Lancy a inauguré son nouvel espace sportif en présence notamment de Charles Hubert, conseiller d'État en charge du département de l'instruction publique et des sports, de Frédéric Renové, conseiller administratif de la ville de Lancy et de Pierre Motu, président de la fondation Hans Wilsdorf. Cette infrastructure destinée non seulement aux élèves de l'Institut mais également à la ville de Lancy répond aux derniers standards environnementaux Minergie et bénéficie d'équipements et de technologies de pointe. La fondation Hans Wilsdorf a contribué à son financement. On est là aujourd'hui pour l'inauguration de cet espace sportif ici à Floriment. On est ici dans la salle d'escrime, qui est une des deux salles qui fait partie de cet espace. C'est une partie, une étape de notre projet, notre programme de réaménagement du campus. Floriment, comme vous le savez bien, a maintenant 105 ans. C'était le moment de repenser un petit peu les infrastructures ici et puis de construire une vision pour l'avenir. Et puis cet espace sportif fait partie de cette vision de l'avenir. C'est une étape parmi d'autres. Donc une première étape a déjà été réalisée l'année dernière avec le renouvellement d'un certain nombre de salles de classe, de nos infrastructures scientifiques et artistiques. Maintenant, aujourd'hui, on arrive au bout de la deuxième étape. Et puis on espère que l'année prochaine, on verra de nouvelles infrastructures pour nos plus petits élèves, donc les élèves de la section maternelle. On a 1225 élèves ici à Floriment, de trois ans jusqu'à 18 ans. Donc le défi, c'est d'abord d'avoir des espaces qui conviennent à tout le monde. Voilà, donc c'est principalement à nos élèves, mais on aura aussi beaucoup de plaisir en dehors des heures scolaires de partager ce complexe sportif avec les associations sportives, notamment de la ville de l'Ancy. Le nouveau complexe sportif se compose d'une salle principale de gymnastique avec un mur de grimpe pour l'entraînement à l'escalade et d'une salle d'escrime unique en 100 genres équipée de huit pistes intégrées. La petite salle est équipée pour les compétitions d'escrime. Alors l'escrime fait un petit peu partie de l'histoire de Floriment. Donc le club d'escrime existe depuis de nombreuses années et puis nous avons des escrimeurs ici à l'antenne, mais aussi une soixantaine, 70 personnes de l'extérieur qui font partie du club de l'escrime, de l'escrime de Floriment. Donc c'était notre souhait de maintenir, voire d'améliorer la prestation. On a réussi à le faire avec la réalisation de cette salle. Je dirais que le sport quand même est central chez nous. C'est vrai que le sport fait partie de nos programmes, mais l'escrime, ça fait partie de la tradition. Ça fait partie de ce que nous offrons depuis des années. C'est quelque chose que nos élèves, nos parents et puis les amis de l'Institut Floriment apprécient énormément. Et c'était juste pour le fait de pouvoir vraiment faire cela dans les meilleures conditions. Et puis d'avoir quelque chose qui va nous permettre aussi d'accueillir les compétitions sur le plan national, voire international, qui va aussi motiver beaucoup les membres de nos clubs d'escrime. Cette inauguration marque ainsi une nouvelle étape dans le programme de réaménagement du campus de l'Institut, prévu en six phases et sur dix ans, et dont les investissements d'un montant de 30 millions de francs proviennent de donations et d'autofinancements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !